Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais lire une histoire qui s'appelle Poules et aigles qui a été écrit par Anne Dukou et illustré par Wehan de Jagger. Mais juste avant de commencer, je vais expliquer quelques mots de vocabulaire qui vont aider à comprendre l'histoire. Le premier mot, plume, feathers, coudre, seau, aiguille, needle, fabrica, made, armoire, wardrobe, emporta, took away, gratte, scratch et ombre shadow. Alors je vais commencer à lire l'histoire. Il était une fois, deux amis, poules et aigles. Elles habitaient en paix avec tous les autres oiseaux. Pas un seul ne pouvait voler. Un jour, il y a eu une famine dans le pays. Aigle devrait marcher très loin pour trouver la nourriture. Elle revenait épuisée. Il doit y avoir une façon plus simple de voyager, dit aigle. Après une bonne nuit de sommeil, Poules eut une idée de génie. Elle commença à recueillir les plumes tombées de tous leurs amis oiseaux. Cousons-les ensemble par-dessus nos propres plumes, dit-elle. Peut-être que cela rendra nos voyages plus faciles. Aigle était la seule dans le village qui avait une aiguille. Alors elle commença à coudre à la première. Elle se fabriqua une belle paire d'ailes et vola au-dessus de poules. Poules emprunta l'aiguille, mais elle se fatigua du coude. Elle laissa l'aiguille sur l'armoire et se rendit dans la cuisine pour préparer la nourriture pour ses enfants. Mais les autres oiseaux avaient vu l'aigle s'envoler. Ils demandèrent à Poules de leur prêter l'aiguille pour qu'ils puissent se faire des ailes aussi. Bientôt, il y avait des oiseaux qui volaient partout dans le ciel. Quand le dernier oiseau retourna l'aiguille empruntée, Poules n'était pas là. Donc, ses enfants prirent l'aiguille et commençèrent à jouer avec elle. Lorsqu'ils se fatiguèrent de ce jeu, ils laissèrent l'aiguille dans le sable. Plus tard cet après-midi, aigle revint. Elle demanda d'avoir l'aiguille pour réparer quelques plumes qui étaient desserrées durant son voyage. Poules jeta un coup d'œil sur l'armoire. Elle regarda dans la cuisine, elle regarda dans la cour, mais on ne pouvait pas trouver l'aiguille. « Donne-moi un autre jour, Poules supplie à Aigle. Ensuite, tu pourras réparer ton aile et t'envoler pour aller chercher de la nourriture encore une fois. » « Seule-moi un autre jour, » dit Aigle. « Si tu ne peux pas trouver l'aiguille, tu devras me donner un de tes poussins comme paiement. » Quand Aigle arriva le jour suivant, elle trouva Poules en train de gratter dans le sable, mais pas d'aiguille. Alors Aigle descendit très vite en vol, attrapa un des poussins et l'emporta avec elle. À jamais après cela, chaque fois qu'Aigle apparaît, elle trouve Poules qui gratte dans le sable pour essayer de retrouver l'aiguille. Lorsque l'ombre de l'aile d'aigle tombe par terre, Poules avertit ses poussins. « Tassez fou du terrain sec et dégagé » et répond « Nous ne sommes pas imbéciles, nous courrons. » Alors, c'était la fin de l'histoire. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.